Le plus important pour un vortex cosmo-tellurique, c'est de le trouver. Parce qu'il y a la question de subtilité, on est servi. Deuxième chose très importante avec les vortex, c'est la notion d'activation. C'est-à-dire qu'à l'opposé des cheminées cosmo-telluriques, où le plus important c'est la couleur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez tout de suite aller la voir, peut-être même avant de finir celle-ci. Donc l'activation, c'est le fait que le vortex est en fait un collecteur d'énergie cosmique. Il y a très peu de tellurique. On va le voir avec la géométrie juste après, et donc ça nous active et ça nous permet d'atteindre des niveaux énergétiques bien différents. Lorsque vous soupçonnez la présence d'un vortex, ceux-ci sont beaucoup moins nombreux que les cheminées cosmo-telluriques. Donc on peut déjà chercher les lieux spécifiques, comme les menhirs bien connus ou certaines églises. Donc lorsqu'on soupçonne la présence d'un vortex, on peut le chercher de cette façon-là, avec les mains à la verticale. Ça vous donne une sensation sur à peu près 20 cm de diamètre. Et pour être encore plus précis, on va chercher avec la main à l'horizontale une sensation de fraîcheur, une sensation de poussée, comme de l'eau qui viendrait vous pousser comme ça. La forme mathématique, la forme éthérique du vortex est faite pour concentrer l'énergie en un point. Donc si on part de ce point, ensuite on a une forme qui part en spirale. Pour un vortex de niveau 1, il y a trois spirales et la taille la plus grande fait 24 mètres. Ensuite, de cette spirale part un lien qui va s'enrouler sur une autre spirale. Donc les zones à vortex. Les vortex ont toujours été très prisés depuis les temps les plus anciens. et c'est que les fonctions des vortex sont multiples. Par exemple, ils peuvent servir de transfert d'énergie d'une combe, d'un torrent, d'un point haut, d'une montagne vers un point de la plaine, vers un point spécifique avec un croisement, un ménhir. Ils peuvent aussi servir de relais énergétiques. Ce qui est vraiment important dans le vortex, c'est de voir que tu as deux zones, deux centres en fait, et les deux se chargent en permanence d'énergie et quand tu as la chance déjà d'avoir trouvé un point et puis d'être dessus, ton champ d'énergie, il a déjà quadruplé ou même quintuplé de taille et ton niveau vibratoire a vraiment augmenté. Mais si tu sais activer le vortex, d'un seul coup tu as toute l'énergie d'un des deux côtés qui t'arrivent dessus, là ton champ d'énergie est multiplié par 10, le plan il monte deux fois plus haut et là tu peux vraiment atteindre des états de conscience super intéressants. Voilà, c'est fin de vidéo sur les vortex, on a effleuré le sujet, il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on fasse une deuxième vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me contacter. On rentre maintenant de plus en plus dans la Géobio, donc après les cheminées et les vortex, c'était Julien, bienvenue dans ma réalité.